Bienvenue à tous ceux qui ont cliqué sur cette vidéo et merci infiniment à mes fidèles qui se sont rués sur la notification. Vous je vous aime les cafardignos, vous êtes des BG. Petit cadeau, petit concours, petit giveaway pour vous faire plaisir. J'ai fait plusieurs sondages sur mes différents réseaux sociaux que vous avez dans la description. Merci à ceux qui viennent me follow. Twitter, Instagram et j'ai même créé un post sur Youtube. Je vous ai laissé le choix entre des skins CSGO à gagner ou alors du matos. Vous avez choisi vraiment en majorité sur absolument tous les réseaux différents le matos. Donc j'ai choisi une FK2B que j'ai en ma possession qui est absolument toute neuve. Je l'ai juste levée de la boîte pour vous la montrer en rose glossy FK2B avec le nouveau capteur de chez Zoe. Donc il sera à gagner. Pour ça très très simple franchement je ne vous en demande pas beaucoup. Être abonné à ma chaîne Youtube donc les plus fidèles d'entre vous, les plus anciens. J'espère que ça va être l'un d'entre vous qui va l'emporter pour te remercier tout simplement de ta fidélité. Et les nouveaux vous pouvez également y participer en vous abonnant. Et si ça tombe sur un nouveau, j'espère que ça deviendra quelqu'un de très actif dans le futur. Et il faut commenter, je participe. Tout simplement, petit commentaire, petit s'abonner et ça suffira amplement. Mise à jour CSGO, une bonne mise à jour. Bon, ils n'ont rien changé au jeu mais peut-être que la plupart d'entre vous l'ont vu. Parce qu'ils jouent du matchmaking etc. Moi en l'occurrence je ne l'ai pas vu, ça ne m'intéresse pas. Mais je trouve que c'est très intéressant pour 99% des gens parce que 99% des gens jouent pour le plaisir. Et c'est ce qu'il faut garder. Ils ont mis entre guillemets l'opération Broken Fang publique et ouverte à tout le monde. Donc c'est un matchmaking, c'est le matchmaking un petit peu amélioré avec le système de vote de cartes, les statistiques plus complètes et ce genre de choses. Donc je trouve que c'est très intéressant. Peut-être pour avoir des retours de personnes etc. Si les gens s'y intéressent vraiment beaucoup ou alors s'ils font le matchmaking traditionnel. Peut-être dans le futur le mettre vraiment de manière définitive pour tout le monde. Peut-être dans le futur se donner des idées pour aller vers la communauté et proposer des rank-aides, des matchmaking vraiment de qualité en améliorant justement l'expérience des joueurs et tout. Donc je trouve que là c'est un bon move de Valve. même si moi personnellement j'attends une mise à jour sur des dizaines de choses. Des dizaines de choses. Je vais même retourner sur un de mes tweets parce que c'était intéressant. Je me suis battu avec quelqu'un sur Twitter qui disait que CSGO était très bien et tout. Et je lui ai dit oui c'est très très bien mais il a quand même pas mal de défauts CSGO. Parce que je critique beaucoup. Voilà je critique beaucoup. Voilà c'était ça en fait. Et c'était lié à ma vidéo, à ma dernière vidéo CSGO vs Valve et que Valorant allait faire beaucoup de mal à CSGO. Et on en parlait sur Twitter et tout. Il y a eu une petite bagarre cordiale bien sûr avec des arguments, des contre-arguments. Et donc là j'ai fait valoir un petit peu mes trucs en disant ok moi je critique Valorant pour telle et telle chose. Et je critique également CSGO pour telle et telle chose. Il y a des défauts partout et le but c'est de critiquer pour faire améliorer les choses. Je suis pas trop de l'école, c'est mon éducation, c'est ma culture qui est comme ça. Je suis pas trop de l'école de féliciter quelqu'un pour ses bonnes choses et l'encourager. Je suis plus de l'école de corriger ses défauts moi. Pour tirer quelqu'un vers le haut je suis plus comme ça. Après je sais qu'il y a des gens qui sont plus dans les encouragements et pas voir les défauts et tout. Et dire non mais c'est pas grave et tout t'as tel point fort et tout. Moi je préfère aller sur les points faibles des gens et les piquer plus que le combat. C'est mon identité, c'est comme ça que je suis et c'est ce qui peut-être vous permettra de comprendre un petit peu ma vision des choses. Alors pour CSGO, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? J'ai tweeté ça rapidement, il y en a encore des tonnes de choses. Un meilleur anti-sheet pour améliorer l'expérience de jeu de plusieurs personnes. Et puis ne serait-ce que psychologiquement un meilleur anti-sheet, tu dis t'es safe. Tu vois ce que je veux dire, t'es safe, t'es en zone de confort et t'as plus le doute en fait. Quand t'as un énorme fils de pute qui te fait une décale et qui t'arrache la tête, tu sais pas pourquoi, qui sait un peu tout et tout. T'as le doute, t'es parano et tu rentres dans un mauvais mood en fait. Donc alors que si on te dit non t'inquiète, l'anti-sheet il est exceptionnel. Tu vas peut-être te faire casser le cul mais tu vas pas te mettre dans un mauvais mood. Et peut-être que tu vas reprendre la game en main. Et je pense que c'est vraiment tout un écosystème le fait d'avoir un meilleur anti-sheet. Voilà. Même si c'est faux mais au moins faire en sorte qu'on y croit. Deuxième chose, renouvellement de map ou changement de map. C'est-à-dire que les maps actuelles, je pense qu'elles sont là depuis très longtemps et tout. Et on aimerait avoir des changements, des petits changements et tout. Un peu clean pour modifier un petit peu le rythme et la routine un peu de CSGO. L'équilibrage de certaines choses dans CSGO au niveau de l'armement. Et notamment le diggle. Moi j'en peux plus de par exemple de mourir en deux balles. Ça c'est vraiment quelque chose que je déteste. Contre de l'écho, t'as peur aujourd'hui. Pas parce que quelqu'un va te mettre un gros one diggle et qu'il fait un exploit, il est récompensé. Mais surtout parce qu'il te spam dans les couilles. Parce que tu rushes, tu prends ton map 10, tu rushes, tu fais une phase très groupée, très agressive et tout. Et là le mec il est au contact avec un diggle. Il spam à la balle les couilles, il vise même pas. Et t'as des balles qui touchent dans le corps et le mec il peut te faire 2-3K. 2-3K totalement immonde. Sans aucun spectacle, sans aucun plaisir, sans récompense. Le mec moi je le récompense même pas. Je vois des kills comme ça, c'est moche. C'est moche en fait. J'en ai rien à foutre de ton 3K diggle pourri dans les couilles. Il a 2 balles, 2 balles, 2 balles, 2 balles. C'est naze. Voir même s'il n'y en a pas une qui a fait brochette et t'as fait une balle, 2 hits. Enfin bref, vous avez compris. Le tagging et l'IM punch, ce sont des choses qui me dérangent énormément. Ça rend le jeu beaucoup trop accessible, beaucoup moins élitiste. Je pense qu'ils ne le vireront jamais parce que c'est ce qui fait que CSGO entre guillemets peut toucher un grand public et mettre tout le monde sur les mêmes armes. Alors, tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le tagging et l'IM punch, j'en ai fait des vidéos pour aller regarder, notamment sur ma vidéo du HS mod, l'erreur de s'entraîner en HS mod. Vous allez vite comprendre ce que c'est que le tagging. Améliorer la hitbox de dos. C'est un enfer. Moi, je suis incapable de tuer un mec de dos. Au pistolet, le mec, il est tout bossu comme ça de dos et tout. Tu tires dessus, tu touches son cou. C'est immonde. La hitbox de dos est une catastrophe. Par exemple, nerf les tirs en sautant et en courant. Il y a beaucoup trop de situations encore sur CSGO, je trouve. Bon, après, c'est une volonté de Valve, ça pour le coup. C'est comme le tagging et l'IM punch de rendre le jeu plus accessible ou de rendre le jeu plus dynamique avec des mecs qui te font des trucs de dingue en sautant. courant et tout, où il garde quand même un peu de précision. Améliorer le MM. Donc, du TIC 128. On revient sur le meilleur en cheat sheet. Peut-être des renouvellements, des missions, etc. Pour redynamiser un peu tout ça. Je pense que ce serait une meilleure expérience de jeu. Équilibrer l'économie également. Parce que pour moi, le side CT est beaucoup trop, beaucoup trop difficile par rapport au side TRO. Des fois, tu gagnes 3, 4, 5 rounds d'affilée en CT. Sauf que tu as perdu un peu des armes. Tu vas diffuser tout la bombe. Tu finis en 1v1, en 2v2 un peu tout le temps. Tu perds le moindre round. Tu es fini en fait. Alors que perdre un round quand tu es CT de 4 mecs qui te rush au MAC-10, 4 mecs qui te rush à la Galil ou une petite écho de gueule et tout, ça peut arriver. Mais derrière, tu n'es pas à l'abri financièrement pour pouvoir un petit peu reprendre un peu du souffle. Donc, pour moi, le side CT est beaucoup trop difficile. Bon, il y a encore des dizaines de choses. D'ailleurs, dites-moi votre liste, vous, de choses que vous améliorerez sur CSGO. C'était un petit peu, moi, mes points que je voulais aborder là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada